et donc sinon notre prochain match qui donc opposera p2f notre joueur untag de mario que on connaît bien qu'on connaît bien qu'on aime bien ah bah oui qu'on adore et madadado qui est donc un joueur de mewtwo oui c'est ça voilà donc un match-up intéressant étant donné que de toute façon on voit pas beaucoup de mewtwo sur ultimate après il a subi quelques injustices au niveau de l'équilibrage ouais mais après il méritait peut-être de perdre un peu parce qu'il était beaucoup trop fort dans smash 4 mais peut-être pas autant parce que là c'est vrai qu'il est très bien viable quoi de ouf un peu moins mais c'est intéressant de le voir oui c'est pour ça et c'est un perso que j'aime beaucoup donc c'est pour ça qu'il y a une grande histoire dans smash bros même qu'il y a une grande histoire dans le jeu vidéo de manière générale mewtwo j'en profite pour la glisser un piscier discrètement pas du tout un petit hommage à etika encore une fois avec ses fameuses réactions de mewtwo etika qui nous manque quand même etika qui nous manque à tous mais soyez gentils envers tout le monde envers les streamers même si vous les aimez pas c'est un message important parce que c'est à cause de ça en fait que ça s'est fini tragiquement à cause des haters donc du coup du coup voilà petit message de prévention si vous aimez pas regardez pas pas besoin d'aller cracher la haine répandez de l'amour voilà exactement c'est tout dans les limites de la de du correct bien sûr voilà et donc ce match up ce match up qui je pense est quand même pour mario mario qui est vraiment un bon personnage dans ce jeu qui est en fait assez all rounded comme on dit en langue de shakespeare la bonne langue de shakespeare all rounded ouais c'est ça très très polyvalent en fait exactement pas mal de choses qui est pas excellent dans un domaine particulier mais qui est mauvais dans aucun et c'est pour ça que mario fait son job en tant que personnage numéro un du game c'est ça un des meilleurs personnages pour apprendre le jeu avec lucina je pense que ça fait partie à chaque à chaque smash bros c'est une énorme réussite des développeurs et de nintendo sur ce coup là c'est que mario vraiment est un mario vraiment un personnage extrêmement extrêmement bien pensé tout simplement en fait exactement bien placé dans la tier liste par rapport à ce qu'il vaut mais peut faire mais surtout en tant que dans sa position max mascotte avoir un personnage qui est aussi accessible facilement pour des gens qui découvrent le jeu et ben c'est vraiment pas mal parce que c'est forcément les gens connaissent pas le jeu ils vont avoir tendance à aller vers un perso tel que mario par exemple du coup je trouve ça bien parce que ça vient d'avoir un perso aussi fort c'est aussi excellent c'est aussi par rapport au mode solo au mode de l'histoire et on avec kerby en fait c'est aussi parce que la guerre vient de se lancer évidemment le matchup on l'attendait ce magnifique skin de newtou d'ailleurs encore plus rarement que newté lui-même qui est celui le plus proche du shiny effectivement donc attention quand même une petite là les joueurs qui se qui se jauge qui restent un peu à distance qui attendent de voir le moment pour venir chopper hélas directement les chaînes d'up tilt on essaie de prendre la chopper d'un tilt fer qui est trou combo on va voir peut-être toujours attention l'ador combo avec une youtube ça peut mourir très très vite ouais newtou qui est malgré sa taille très très léger ce qu'il utilise ses pouvoirs psychiques pour pour se tuer réduire sa taille du coup pour mourir plus vite pour dire son poids tu veux dire mais c'est à son poids par des soucis donc avoir quand même une légère avance de mario mais c'est directement le smash qui vient et qui surprend et qui prend le stock assez tu très très vite un très viola mais qui était un peu risqué quand même parce que c'était quand même un peu petit fait je trouve comme comme un smash on voit directement attention là ça a tenté le dunk à voir comment ça va se passer sur la boule et c'est très bon combo de la part de madadado très bonne gestion du get up bien sûr le nerf de meutu aussi qui est très très fort car très très bonne utile neutral et là le par contre la shadow ball qui touche qui met directement 30% à fond ça fait très mal il faut faire attention parce que les deux on peut avoir une possibilité de partie de ping pong entre la cape et le side bin mais pas que se renvoyer la boule ça peut donner des clips assez violents et mourir à 0% parce que plus on la renvoie et plus elle va être forte donc c'est toujours c'est toujours un jouissif à voir ce genre de chose la jolie jolie petite gestion un joli petit string de la part de mario là qui vient envoyer il se prend une dash attaque c'est compliqué il faut qu'il rien faire attention il évite ce dunk smash qui passe assez safe le dunk smash de mario quand même ça a tenté le rythme de la roll ici en fait c'est vraiment et la manque de tech par exemple la non tech et surtout le fait qu'il est venu le chopper en ledge trap exactement il n'avait plus l'invincibilité et donc ce smash en fait de mario qui il perd pas grand chose à le faire si jamais madado roll bah il va prendre la stock et sinon il va juste conserver son avantage positionnel sur un p2f qui gratte les pour cent non c'est bon c'est bon c'est mieux tout il revient quand même à voir comment ça va se passer attention quand même parce qu'on n'est pas à l'abri là on voit qu'il est positionné sous la sous la très très bon river cela le river ce qui a surpris qui a fait mal qui a dit ferme là exactement il ya eu un trou dans le dans le combo de de p2f et on a profité et directement il a mis son fer il prend le qu'il du coup c'était un combo trou ou un combo pas trou à bas pas trou là et donc le but qui ne tuera pas effectivement mais déjà c'est en douze pour cent pour mieux tout donc c'est qu'ils pourcent assez largement mais mieux tout il peut vraiment grimper les faire grimper les pourcents très vite j'ai trouvé des qu'il assez en lien il a beaucoup de kill power quand même ce personnage très glace cannon et surtout que mario en plus en termes de en termes de dégâts c'est ce match est assez vite et sont assez explosifs en termes de déjection est assez safe quand même dans l'ensemble on voit son smash il n'est pas trop puni ça va ou est-ce que le père qui vient ou qui tuera pas très bonne diray c'est vrai que le diray extrêmement bah il se suicide la décision a été prise c'est si je meurs c'est dans mes termes en fait cette cape qui l'a complètement bloqué dans l'animation de la shadow ball et au final je pense qu'il est mort à cause de ça mais je pense qu'il aurait pu l'envoyer ça l'aurait juste on sait plus loin mais il aurait pu faire son web oui mais il y a pas mal de lags en fait c'est vrai et en fait il commençait à être assez bas et je pense que ça ne l'a pas stoppé après peut-être que ça l'a surpris aussi ouais c'est vrai qu'il n'a pas réussi à réagir par rapport à ça comme il aurait pu faire d'habitude non voilà en tout cas très bonne première game quand même le p2f qui était quand même largement voilà assez autoritaire c'est vrai on a vu des smashes un peu on a vu une tentative smash au ledge qui a été puni évidemment mais on voit quand même une certaine maîtrise une certaine domination au niveau des combos tout au niveau des neutrales on voit que c'est souvent lui qui ouvre le neutral en fait je suis assez d'accord souvent c'est vrai qu'on a vu madadador on va dire prendre des trous dans les dans les dans justement dans les prises de neutrales de p2f en fait pour mettre ses pourcents et ses kills oh la bonne pari je suis pas sûr que les smashes était la meilleure option peut-être qu'un tilt aurait été mieux ce qu'il aurait pu combo derrière surtout qu'en plus le smash à ce pourcentage là ça aurait pas fait grand chose non juste des pourcents oh et là les très très bon trombo on attendait le duncan là on le revoit comme on l'avait dit on trouve le trou dans le string pour venir ça c'est très bizarre en contexte mais qui recover très très loin on est forcément ici on suit ce pas de palettes je tout de suite on se fait punir à ce match de mario le flottement de newtons c'est un qui n'a pas aidé c'est ça ouais parce qu'il en plus il est assez lent en l'air parce qu'il retombe doucement il est resté à sa position maximale en fait de son seau et du coup il reste très longtemps même endroit il a eu tout le temps du monde pour p2f de venir se placer mettre un petit forward smash et prendre le premier stock mais quand même 117% ouais et puis il faut faire gaffe à un newtons 117% il est on met largement un kilpourcent là on peut très bien même si tu vois il utilise ses side b justement pour envoyer les projectiles mais il peut aussi utiliser pour essayer de combo into un jab into quelque chose et ça peut faire très mal on peut le voir tout à l'heure il tombe beaucoup de ferme parce que les fers vont tuer en fait à ce pourcentage là le sweet pot du fer ça tue en fait voilà là il y a beaucoup de choses qui tue chez newtons mais là on les voit les tentes il vient les chercher mais là il est à qui le pourcent du mario aussi un p2f là qui a peut-être un peu agressif un peu trop agressif du côté de madadado qui du coup prend beaucoup de de pourcentage on a vu il a fait plusieurs plusieurs dash attaque dans le shield ce qui est absolument pas safe le rôle ici qui a fait mal se passer voilà voilà tu vois j'aurai exactement cette cette dash attaque là dont je parlais le père le père qui ne pourra pas on met un bip ou dommage le spacing qui n'a pas pour marcher et là le fer qui vient terminer on cache le jump fer et ça tue on peut quand même voir que madadado est très extrêmement agressif peut-être même un peu trop pour son propre bien parce que même quand il arrive à faire des trucs voilà voilà c'est exactement ce que je disais ça peut être un un élément très dangereux donc la p2f qui a une stock d'avant seulement 10% il est vraiment très très bien et là là les combos qui vont assez compliqué parce que là je pense qu'il voulait faire un backer et non pas un fer on a vu un selon le jeu comportement de madadado sur la dernière game et sur celle ci ça va être très compliqué pour lui de rattraper le retard sont pour autant lui se mettre en situation de danger mortel en fait simplement c'est ça bah là il va pouvoir tenter des choses il va pouvoir tenter des dunks et en finir rapidement sans que ça lui coûte grand chose après il faut faire attention comme on dit meutu ça peut aller vite c'est glace cannon donc là ça a tenté l'eau dans la trompe une chose aussi que pdf pourrait peut-être essayer de plus utiliser ce serait le float dans le neutral son don b pour essayer des fois de reprendre l'avantage positionnel en fait oui juste l'éloigner du milieu exactement ouais c'est quelque chose que je vois beaucoup d'arquisifères c'est vrai qu'en fait au final le don b de mario est extrêmement sous-estimé par la plupart des gens c'est ça même moi compris tout simplement oui moi aussi jusqu'à ce qu'en fait je vois les games de dark easy sans que ça tue forcément mais ça lui donne un gros avantage c'est extrêmement utilitaire en fait on se rend pas compte mais c'est faut pas vraiment c'est pas ces dégâts pour que ce soit un bon mouvement exactement le nerf qui vient et qui quand même donne la position à mario attention compliqué la p2f qui qui a vraiment le contrôle qui a tout le loisir de venir choisir son petit ledge trap mais malheureusement il a réussi à revenir en sautant c'est une option qui n'avait pas cover malheureusement le backyard de mario aussi un qui couvre de très très loin et si la dash attaque qui vient et qui ramasse au tout frame il me semble exactement et la break dance qui vient et qui termine on atterrit avec le billet directement pdf qui prend cette deuxième game gg à lui tu le vois où terry terry on atterrit bah on atterrit on atterrit toujours dans nos coeurs voilà voilà toujours dans nos coeurs plus que billet alors parler le problème que j'ai avec billet c'est que c'est seulement parce qu'elle vient de faire un problème oui mais le perso en soi je l'adore moi j'aime pas le perso mais après ça je m'en fiche tu vois genre le gameplay en lui même c'est pas le problème mais c'est vraiment le contexte d'arrivée le contexte d'arrivée de billet qui me pose problème en fait je suis d'accord avec toi mais en tant que personnage de ce que j'ai vu non j'aime beaucoup je compte pas le jouer mais j'aime bien le personnage c'est une bonne addition c'est un peu c'est un peu lent je trouve mais c'est tout de suite quelque chose non je joue pokémon trainer et pokémon trainer